Le 20 mars 1890, une poignée de jeunes hommes se réunissent et fondent le football club de la Servette. Le premier ballon, essentiel à la pratique du football, est apporté par un Britannique établi dans la région. A cet instant, ces pionniers ne se doutent pas qu'ils viennent de donner naissance à un club qui deviendra légende. 17 titres de champions de Suisse, 7 coupes de Suisse, 3 coupes de la Ligue et 4 coupes des Alpes. Des premiers matchs au Prévent jusqu'au Stade de Genève, en passant par le Parc des Sports et les Charmis, des milliers de Genevois ont vibré au rythme des exploits de leurs grenades qui fêtent cette année leurs 125 ans d'existence. Moi, Raphaël, 10 ans, supporter du Servette comme tant d'enfants, je vous propose de vous raconter l'histoire de mon club à travers certaines personnes qui ont contribué à leur manière à façonner son identité et son patrimoine. Mon meilleur souvenir, c'est mon unique titre dans l'an 3, dans l'an 4, mais je me souviens de quelque chose qui ne se passait pas au Brésil. J'ai fait 14 ans de joueurs, après j'ai été 16 ans dans le stage, c'est la moitié de ma vie, donc je date tout au football, si on peut le dire, parce que c'est quand même une longue période, sous les couleurs grenales. Alors, je suis Bizzini, j'ai joué au Servette entre 75 et 82 ans. Et maintenant, comme vous m'avez demandé, c'est vraiment les jeunes, ou les moins jeunes, qui nous abordent et qui disent « Ah, c'était vraiment super, etc. » Et ça, ça a fait plaisir d'avoir contribué à cette belle aventure. Mais pas dans les grandes stades, quand je faisais une partie de, je faisais une mi-temps, au Charmy, à la tribune B. Et le changement de, le changement de mi-temps, les supporters qui étaient dans la tribune B, ils partaient de l'autre côté, pour nous voir de près. Les enfants sont élevés, on avait tous les 50, 80 gamins qui nous entouraient quand on sortait du terrain. Donc, il y avait vraiment une ambiance familiale, c'était extraordinaire l'époque. C'était vraiment, c'était, c'était, c'était des belles années. Et Servette, pour moi, ça reste, il n'y a pas de fin avec Servette. Surtout que je suis de nouveau dans le club, et avec les jeunes, avec les joueurs de la première, et Servette sera toujours, toujours Servette dans mon cœur. Ou beaucoup de gens avec émotions, avec respect, avec admiration, et en même temps avec beaucoup de choses émotionnelles, qui nous approchent. Les supporters qui me voyaient comme ça, ils changeaient de côté. D'un côté, ils partaient de l'autre côté pour me voir de près. Donc, ça, c'est quelque chose qui me donnait beaucoup de force. Merci. 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 Merci.